Bonjour Fabien Roussel. Bonjour. Vous êtes secrétaire national du Parti communiste. Vous étiez hier convié à l'Elysée avec les autres chefs de parti pour parler de la situation en Ukraine. Emmanuel Macron vous a présenté des cartes, vous avez eu accès à des informations défense sur la réalité militaire du conflit. Est-ce que cette réunion a fait évoluer votre position sur la guerre menée par Vladimir Poutine ? Pas du tout. En réalité, nous n'avons pas appris grand chose de neuf. Si ce n'est qu'après deux ans de guerre, il y avait plus d'un demi-million de morts, que le front était stabilisé sur 900 kilomètres de distance à l'est de l'Ukraine. Mais le président a confirmé que la contre-offensive ukrainienne était un échec, qu'il n'avait pas réussi à enfoncer les troupes russes. Il a confirmé que l'Ukraine avait du mal à mobiliser plus de soldats et que donc ils étaient en mauvaise posture. Et cette réunion n'a en réalité servi qu'à confirmer ce que le président avait dit lors de sa conférence de presse il y a une semaine. C'est que pour empêcher la Russie de gagner, et là-dessus tout le monde est d'accord, il y a unanimité pour dire qu'il fallait empêcher la Russie de gagner, la proposition que fait le président de la République, c'est qu'il ne devait y avoir aucune limite. Aucune limite, ça veut dire qu'il fallait être prêt à aller jusqu'à une intervention française contre la Russie. Fabien Roussel, si Emmanuel Macron disait autre chose qu'aucune limite, le message pour Vladimir Poutine serait que personne ne se mettra en travers de sa route. – Mais vous savez, le principe de toutes les guerres, c'est qu'avant que la guerre soit déclarée, il y a une escalade par les mots ou par des actions concrètes. Aujourd'hui, l'escalade guerrière, elle se fait par des actions guerrières, par des livraisons d'armes, et elle se fait aussi par les mots, par un champ lexical qui chacun montre ses muscles et dit qu'il est prêt à attaquer l'autre. Et c'est comme cela que l'on emprunte petit à petit le chemin vers un conflit généralisé. Je n'ai pas entendu de mots de la part du président de la République pour dire nous allons réunir l'ensemble des diplomaties qui partagent comme nous le souhait d'aboutir à un cessez-le-feu le plus rapidement possible pour mettre les deux parties autour d'une table et commencer des négociations. Il y a des pays dans le monde qui sont prêts, qui veulent aboutir à un cessez-le-feu et des négociations pour que l'Ukraine retrouve son intégrité territoriale et que la Russie retourne chez elle. L'Afrique du Sud, le Brésil, des pays d'Europe, j'aurais aimé que la France soit dans cet état d'esprit. – Fabien Roussel, vous aviez fait d'ailleurs cette proposition sur le plateau de France Info d'une coalition. Vous pensez vraiment qu'en coulisses, aucun effort diplomatique n'est fait pour obtenir la paix ? Pour autant que Vladimir Poutine lui-même soit prêt à respecter un éventuel et hypothétique accord. – Alors d'abord, j'ai interrogé le président de la République qui nous a confirmé, oui il y a des initiatives diplomatiques qui sont prises, mais sans en savoir plus, lesquelles, quand, quoi, qu'est-ce que vous mettez sur la table ? – Et la deuxième chose qu'il dit, et nous savons qu'une des choses que réclame Poutine, c'est que l'Ukraine n'entre pas dans l'OTAN, et la réponse que fait la France, c'est de passer un traité avec le président Zelensky pour confirmer que la France soutient son entrée dans l'OTAN. – Ça veut dire que vous sous-entendez qu'il faut aller finalement dans le sens du Kremlin, dans le sens de Vladimir Poutine ? – Non, mais là moi je vais être clair, et d'ailleurs autour de la table tout le monde est clair, Poutine ne doit pas gagner, il est hors de question de laisser un espace à Poutine qui est un dirigeant nationaliste, d'extrême droite, dangereux, qui tue ses opposants, ce n'est pas une démocratie en Russie, et donc il est hors de question de le laisser gagner. La question c'est comment nous faisons, et quand enfin allons-nous accéder à des négociations ? – Je vais vous donner une information quand même que nous a dit le président de la République, et je ne connaissais pas, il nous a dit que la Russie demandait un cessez-le-feu. La Russie aujourd'hui est prête à demander un cessez-le-feu. – Il vous a dit à quelles conditions ? – La condition c'est qu'un cessez-le-feu ça veut dire qu'on arrête de se tirer dessus, que les positions sont gelées, et qu'à ce moment-là on commence à discuter. Mais le président de la République comme le président ukrainien ne veulent pas de cessez-le-feu en ce moment, ils veulent, pour commencer des négociations, ils veulent prendre l'offensive. C'est-à-dire qu'ils veulent enfoncer le front russe. – Fabien Houssel, vous semblez nous dire que finalement l'attitude belliqueuse est du côté ukrainien et du côté français. Cette nuit encore, Joe Biden l'américain dit « Poutine ne s'arrêtera pas à l'Ukraine ». – Mais la question, c'est pas de savoir qui est le plus belliqueux, la question c'est qu'il y a un conflit qui dure depuis deux ans. qu'un jour ou l'autre il prendra fin. Vous êtes d'accord avec moi ? Il prendra fin ce conflit, il ne va pas durer 100 ans. Bon, il va prendre fin. Et donc quand il prendra fin, il y aura des négociations. On se mettra autour de la table. Et d'ailleurs le président l'a confirmé. Et quand ils se mettront autour de la table, les Russes et les Ukrainiens, ils discuteront quel territoire est gelé, quel territoire est sous mandat international, quel territoire sera soumis à un référendum par les Ukrainiens. tout cela sera discuté, négocié. Eh bien nous souhaitons nous que ces négociations interviennent le plus vite possible pour mettre fin à ce conflit, pour mettre fin à des morts, à des civils innocents et pour qu'enfin nous puissions retrouver la paix et la prospérité économique pour tous les peuples. Puisque nous souffrons tous, nous, même si ce n'est pas la guerre chez nous, nous souffrons aussi du poids de cette guerre à 3h de Paris. – Fabien Roussel, juste une précision. Vous nous dites qu'Emmanuel Macron vous a dit que la Russie demande un cessez-le-feu. – Oui, la Russie demande un cessez-le-feu et le président de la République dit que c'est pour pouvoir, lui, geler les positions qu'il a aujourd'hui et pouvoir se réarmer en même temps. Eh bien je dis moi que ce serait la même chose pour l'Ukraine, ce serait la possibilité pour l'Ukraine et l'Union Européenne, les soutiens de l'Ukraine, de pouvoir produire les munitions suffisantes et permettre à l'Ukraine de tenir ses positions défensives parce que nous disons, nous aussi, communistes, qu'il faut soutenir l'Ukraine et lui permettre de se défendre face à l'agression qu'il subit. Et donc s'il y avait un cessez-le-feu aujourd'hui, au moins ça permettrait à chacun d'arrêter de se tirer dessus, de se réarmer si besoin au cas où ça reprendrait, mais au moins ça permettrait de discuter, de dialoguer et d'essayer de trouver une issue à ce conflit. C'est à portée de main et moi je préférerais que l'on parle de cessez-le-feu, de négociation et de paix à venir plutôt qu'on se réarme et on est prêt à se tirer dessus et aller jusqu'au bout. – Merci beaucoup Fabien Roussard.